Musique Après avoir passé plus d'un mois en Patagonie, abravé le froid à la neige et la tempête sur des routes chaotiques du bout du monde, nous laissons derrière nous ces paysages incroyables complètement changés de décor. A nous l'effervescence de la capitale de l'Argentine. On est arrivés à Buenos Aires, ça change un peu d'être dans une grande ville, mais on a plein de défis à réaliser ici. Donc là on part pour aller assister à un match de rugby dans le club de Buenos Aires, et voilà, on va aller voir ce que ça donne. Et moi c'est ma première de te... Ah moi aussi ! Aller dans un stade pour voir un match de rugby, ça va être rigolo. Grâce à Yadena et Majo, nous avons eu l'honneur de pouvoir assister à un match en plein air d'un club de Buenos Aires, le Dôme, et ainsi relevé le défi d'Aurore. Ah y'en a un qui va tomber dans les pommes. Ah là 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 ! Ah là là c'est bon. Allez hop tu peux repartir. Tu lui as posé trois questions et hop c'est bon. Yadena et Majo, c'est un beau... C'est un peu un défi réalisé hein, si vous allez voir un match de rugby. Alors là toute l'équipe de rugby est en train de se faire une énorme Paris Hamburger. Ça donne trop envie, mais ce soir on a notre défi de manger un kilo de viande par personne. Du coup bah on est obligé de se restreindre, c'est un peu difficile. On se réserve pour manger un kilo de viande. Si on mange quelque chose maintenant, on ne le mangera jamais la quai-d'heure. La Glicomagion va nous expliquer des petites techniques argentines pour pouvoir manger beaucoup ce soir. Tiennes que cortar la carne, muy pequeña. Tu comes, quand tu te sientes muy lleno, paras, tomes un poco de soda et la soda va hacer que toda esa carne baje. Y sigues comiendo. Y puedes lograr el reto de un kilo de carne. On va aller faire un mini match avec les joueurs, ça va être de la balle. Ça va être trop drôle, ils sont hyper sympas. Tu envoies la balle, tu la récupères ? Gràcies, hombres, gracias. Défi réussi, déjà. On s'est fait une petite partie de rugby de malade. J'ai même marqué un essai. Alors attention quand même, trop forte la Lolo quoi. Et là, on va partir pour un autre défi. Pour le prochain défi et pas des moindres, parce qu'on revient sur les 1 kg de viande. Et là, on va montrer à quel point on est lié à une guillemande de ouf ! Et qu'on a besoin de manger plein de carnets quoi. Exactement. Ouais. Allez salut ! C'est parti ! Salut Martin, on est chez le Boucher à Buenos Aires, on prépate ton défi. On est en train d'acheter 2 kg de viande. Non bah 3 en fait, on sait que c'était pas assez de 2, du coup on en prend 3. Donc voilà, on ne s'est pas oublié et on est en train de faire son défi. Nous sommes chez Santi. Professionnel de barbecue à Buenos Aires, de la Sado. On n'a rien mangé la journée pour se préparer à ce défi. Et on va tout donner. Il vient quand même de nous dire que même les argentins avaient du mal à faire ça. Bon niñas, basta de hablar, ya te desafío. Ça commence maintenant. La première bouche est maintenant et la dernière on sait pas trop quand. Comment va ? La bouche. Ouais, ouais. Et la seule. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On a oublié qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des fourchettes. Donc à partir de maintenant on pose la fourchette. Là ça y est, on en est à notre troisième gros morceau comme ça là. Là franchement on en est à 200 ou 300 grammes. On doit se finir le kilo, plus le kilo des lampes à la neige, je sais pas quoi. Donc il nous reste encore, ça se programme un peu plus. Moi je pourrais m'arrêter maintenant, sincèrement. Mais voilà, le défi va être à partir de maintenant. Ça va encore là, ça va encore. J'ai encore foie au niveau. Franchement, là je pense que je suis vraiment pas loin du kilo. Mais clairement, je pense que j'ai 150 grammes dans les dents. En tout cas là, ça commence à devenir vraiment difficile. Je te jure que je suis pas loin du kilo pour les cinq. Je suis pas loin de manger plus de chocolat ou non? Un kilo ou valide? Non, comme un kilo, 700 grammes. Pour la portion que nous venions ici, Vuevo y Actitude! Mucho Vuevo. Asi que, Actitude! Approbada! Merci Martin pour ce défi, on l'a réussi a priori, comme elle. On est partis visiter Buenos Aires, et qui sait, au détour d'une ruelle, on aura peut-être l'occasion de réaliser notre défi de danser le tango. On va visiter la ville en bus. Nous sommes à la Boca, il y a de l'ambiance, il y a des boutiques, on n'a jamais fait de boutique depuis qu'on est partis. C'est hyper mignon, je ne m'attendais pas que ce soit autant touristique, mais c'est vrai que c'est très joli, c'est hyper coloré. Nos pas nous ont menés au cœur du quartier de la Boca, où de nombreux danseurs de tango viennent faire des représentations. L'occasion pour nous de se jeter à l'eau. Vous avez bien géré, c'est drôle quand même. Ça se trouve pour lui c'est une première de faire danser quelqu'un en fauteuil. C'est marrant. Ouais, toi on te sentais vraiment en fond. T'as les tangos dans le sang. Ne jure pas quand même. On a fait le défi ! Salut ! C'est quoi bon ? Il a bien géré le tourné comme ça, il a fait un bon truc. Non, non. Après le défi danse, on a eu envie de continuer à vibrer au rythme de la ville du tango. Un dimanche soir à Buenos Aires sur le Milonga en plein air. C'est super mignon. Tout d'un coup, tac, tac, tac. Tout d'un coup, tout lent. L'épisode va s'appeler Buenos Aires, la ville des défis. On peut dire qu'on aura profité à fond de Buenos Aires. On n'aura jamais réalisé autant de défis aussi différents les uns que les autres en si peu de temps. Mais il est temps de reprendre la route et quitter la ferveur de la ville pour aller à la rencontre des gauchos. On est un peu relou, on vous le dit à chaque fois. Mais c'est hyper important, continuez à nous suivre et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501